Ces faux pasteurs, comme je l'ai toujours dit, sont des criminels en bande organisée. C'est la criminalité en bande organisée. C'est des oiseaux d'un même plumage qui volent ensemble. Des oiseaux d'un même plumage qui volent ensemble. C'est la criminalité et la sorcellerie et le vampirisme évangélique en bande organisée. Ils volent ensemble, ils font des mauvaises choses. Voilà un pasteur comme Asselo Tunassi qui vient de sacrifier sa femme. A peine trois mois a-t-il sacrifié sa femme dans la charcuterie esthétique en Turquie. Mais voilà qu'il voulait se remarier, il voulait se remarier. Mais moi, les veuves de l'île ne sont pas venus me visiter. Parce qu'il n'y a pas un département. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les hommes sont forts. C'est faux, on est plus faible que vous. Rémarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Il en est deux ans, trois ans, quatre ans, d'autres même six mois, d'autres trois mois. N'a n'a ébi n'a n'té. N'a n'a pas eu qu'il y a un homme, c'est l'anac à côté. Je vous connais. Mais ce qui est vrai, je n'ai pas reçu le dent des célibats de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le dent des célibats de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le dent des célibats de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le dent des célibats de Paul Je l'ai demandé mais ça fuit On continue, on continue Les gens de Paul, les mails Vous avez pris déjà Faites-en ce que vous voulez Et comme je vous l'ai toujours dit Mes frères et sœurs Ces pasteurs Sont des véritables criminels Ils sont sans cœur L'église soit disant Compassion de maçonnerie Quelle compassion Tu fais Dieu d'avant Parce que tu voulais qu'elle ait Un derrière imposant Quelle est la courbe de Beyoncé ou de Rihanna Tu la mènes en Turquie Pour se faire charcuter En fait c'est un plan pour la sacrifier Et voilà comment Moins de trois mois Tu veux déjà te remarier Si un pasteur ne peut pas Attendre trois mois Attendre un an Ce n'est pas mauvais pour un homme de se remarier Quand sa femme est décédée Mais je pense particulièrement Que si un homme veut servir le Seigneur Véritablement Comme l'apôtre Paul Si sa femme décède Ce homme doit rester sans se marier Alors Voilà un homme Marise Qui à peine Perce sa femme Veut se remarier Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ce homme est un pervers sexuel Ce homme est un dévoté sexuel Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit Qui me dit Georges Il y a un journaliste Qui a des vidéos Qui montre des preuves Des adultères Des infidélités de Massolo Tunassi Avec des femmes Vivant de son épouse Qui est décédée Et il y a Les rumeurs qui circulent Les bruits qui circulent Comme quoi Il a même déjà choisi Qu'une femme Une influenceuse voluptueuse Mondaine Frivore Une soi-disant influenceuse Influencé passateur Qu'il a déjà choisi Et que Il devrait se marier bientôt Donc Nous avons publié une vidéo Il y a quelques jours Deux jours On a suivi la vidéo Comment De manière ingénieuse De manière subtile Il annonce A ses doigts Qu'il veut se remarier Il annonce à ses doigts Qu'il veut se remarier Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est la manipulation Et les gens Et les moutons belles Les moutons sont dans la salle Ils bellent Ils poussent des cris Des yu-yous Des joies On vous truande On vous escroque On vous amène à l'enfer Et vous continuez A pousser des cris de joie Des cris de yu-yous Et à l'église Il faut voir les gens crier C'est comme si les gens N'ont plus de cerveau À l'église Et à l'église Il faut voir les gens crier C'est comme si les gens N'ont plus de cerveau À l'église Une fois qu'on rentre À l'église On ne réfléchit plus C'est comme si le pasteur Il cause directement Avec Dieu Et pourtant lui-même Il est perdu Chers chrétiens De toutes les églises Vous êtes en train De vous perdre Et vous allez mal Le regretter Parce que vous êtes En train de faire Les suiveurs Les suiveurs Sans réfléchir C'est comme Des moutons Qu'on envoie Pour aller à l'abattoir Vous ne réfléchissez Plus dans les églises Je comprends Pourquoi quand vous Venez sous les pauses Des gens Vous commencez à insulter Parce qu'on vous apprend Dans vos églises Comment détester les gens Quelqu'un qui a perdu sa femme Ça fait même pas encore deux mois Il est en train de dire Il n'a pas fait vœu de célibat Et vous l'encouragez dans ça Parce que pour vous Il cause directement Avec Dieu Continuez à suivre Sans toutefois réfléchir Vous allez voir Vos vies se détériorer Comme ça De jour en jour Vous qui aimez Suivre les gens Comme si vous étiez Des personnes Qu'on envoie À l'abattoir En tant que femme Et en tant que mère J'ai eu un pincement Au cœur En entendant un homme Qui vient à peine D'enterrer sa femme Je ne pense pas Que ça vaut déjà Quatre mois Je pense peut-être Trois ou quatre Parler déjà De remariage A l'église Avec tous les fidèles Qui criaient Wouh Et pourtant Cette femme là Vous l'appeliez Maman C'était une sœur Je n'ai pas trouvé Ça approprié De parler de remariage Quelqu'un veut vous annoncer Une abomination Un pasteur Le corps de sa femme N'est pas encore pourri Le corps de sa femme N'est même pas encore Pourri dans le sol Que ce faux pasteur Veut se remarier Le corps n'est même pas encore En décomposition totale Elle est terrible Et voilà Des femmes qui viennent Sur les réseaux sociaux Dire que Si c'est comme ça Que les hommes se comportent C'est pas normal Pour une femme De se sacrifier Pour son mari Parce que Voilà comment Les hommes se comportent Et imaginez-vous Que ce soit lui Qui était parti Avant sa femme Imaginez-vous Maman Blanche Prend le micro Prend le micro Pour dire comme ça Que après Trois mois Ou quatre mois Pour dire que Moi Je n'ai pas reçu Le don du célibat Je vais me remarier Je la vois tellement mal En train de le faire Que j'ai été choqué Du fait De le voir lui En train de Parler de remariage Maintenant Ce n'est pas un péché Mais moi En tant que femme En tant que maman J'ai été touchée Et j'ai compris Une femme Ne doit pas sacrifier Sa vie Pour un homme Et j'ai compris Que une femme Ne doit pas Sacrifier sa vie Pour un homme Et j'ai compris Une femme Ne doit pas Sacrifier sa vie Pour un homme Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence Ne doit pas sacrifier sa vie Sacrifie ta vie à un homme Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant un an Pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants Non, en même pas six mois ma chérie Ta remplaçante, elle était déjà là au fait Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir Donc, ça nous enseigne Femmes, ça nous enseigne Ok, vivons pour notre foyer Vivons pour nos enfants Vivons pour nos époux Mais n'oublions pas notre propre destinée N'oublions pas notre propre parcours Parce que quand on va t'enterrer Ton mari va te remplacer en même pas six mois Et c'est pas un péché Et c'est comme ça, la vie elle continue Donc quand vous vivez pour les gens Sachez que quand vous allez partir là Ils ne vont pas vivre pour vous Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait C'est normal qu'il va se remarier Mais si tôt Le dire comme ça Moi, ça m'a choqué Massroute devient désormais Un instrument par lequel Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens Voilà donc comment ces femmes Se radicalisent dans le féminisme Se radicalisent dans les soumissions Dans la désobéissance Dans la rébellion contre les hommes A cause des faux pasteurs et pasteurs vampires Comme Massroute du racisme J'espère que j'ai bien répondu A la question J'espère que j'ai bien répondu à la question Voilà J'espère que je veux Voilà, Marie ce qui dit Je comprends votre sujet de travail Je vous parle de Massroute 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 Quamenec Amine du racisme Je vous assure Déjà un homme qui a les titres devant son nom Quel que révérend Apôtre Des titres ronfrains J'espère que vous comprenez Je fais l'effort de parler posément Malgré ce vent Qui nous perturbe J'espère que vous me comprenez parfaitement Je vous assure que Un homme Qui Fonde son Soit disant bâtiment Nous avons un seul fondateur de l'église Qui est Jésus Christ Ces hommes sont des bandits C'est des escrocs C'est des chômains de luxe Nous ne pouvons pas avoir un travail Nous ne pouvons pas avoir des revenus Ils s'infiltrent le pasteur Pour gruger les gens Pour les entraîner en enfer Vraiment c'est terrible Ces personnes Qui s'improvise Pasteur Qui s'improvise Un pasteur Qui n'a rien à faire Des chômeurs Des parasites Qui n'ont pas de boulot Un homme de Dieu Doit avoir un boulot Moi j'ai mon boulot Je ne vis pas Défendre ce ministère J'ai mon boulot Pour prendre soin de ma famille Ce pasteur Prophète Auto-inspiré Qui veut faire des commentaires Stupides Des commentaires Idiots Au bas de nos vidéos C'est des personnes Qui n'ont pas L'amour pour les hommes Ils vous voient comme un morceau de pain Donc la bande à Massolo Tunas Ivan Castanou Kangoka Chris Di Kumana C'est des oiseaux Le même plumage C'est des bandits Ces gens sont dans des réseaux D'homosexualité Ils sont dans des réseaux De consommation De chair humaine Ils sont dans des réseaux De vieux d'enfants Pour des raisons mystiques Je le dis Et je le dis Et je vais les exposer Vous qui les suivez Faites attention Faites attention Et Marie se dit Je comprends votre sujet Je lis ma bible Et ma fille la lisait Mais il y a sans doute Un esprit de séduction Voilà J'ai compris Marie Il y a un esprit de séduction Derrière Tous ceux qui suivent ces bandits Un faux pasteur Qui veut amener sa femme A des milieux Un peu gonflable L'amène en Turquie Pour qu'elle ait Un derrière Qui ressemble au Mont Kilemanjaro Pour qu'elle ait La poitrine de Beyoncé On lui casse les deux côtes Les côtes qui sont en bas On casse les côtes Pour qu'elles soient formées Moulées comme Rihanna Ou qui ont Beyoncé Ou comme Kardashian Donc un faux pasteur Qui fait tuer sa femme En Turquie Suite à une opération De chirurgie esthétique Pour ne pas dire charcuterie esthétique Qui veut que sa femme Devienne une poupée gonflable japonaise Ou alors Que sa femme devienne Kardashian Sa femme Vous continuez à suivre un tel homme C'est que Votre cerveau a été mangé Ça veut dire que Votre cerveau est rempli D'excrément de cochon Il n'y a même plus rien à faire pour vous Fuyez ces hommes Fuyez ces bandits Fuyez ces bandits Maris On n'a pas besoin de se lancer Sur ces hommes Les Master Kwamen Ils poussent chaque jour Comme des champignons Chaque jour Il y a des dizaines De nouveaux prophètes Sur Facebook Chaque jour Il y a des dizaines De nouveaux prophètes Des chemins de luxe Qui ne travaillent pas Vivent au défend Au déplan Au déplan De De leur Soit Le pasteur de ma fille A fait son église Sur une boîte de nuit Quand C'est vraiment pas une église Maris Tu lis ta Bible Cette émission Commençait avec une conversation Avec ma Maris Qu'est-ce qu'une église Si tu lis ta Bible L'église n'est pas un bâtiment L'église n'a pas un nom Si quelqu'un construit une église C'est un temple de dalle C'est un temple de maman Aucun homme Dans la Bible Aucun disciple de Jésus-Christ N'a construit une église physique Il n'y a pas d'église physique L'église n'est pas physique L'église c'est là Où deux ou trois Ça rassemble Le vent devient de plus en plus fort J'espère que vous comprenez Et Maris Ce que je comprends n'est pas important Parce que Maris a qu'elle dit Qu'en pensez-vous ? En passant Il faut Me titoyer Parce que si nous ne voyons pas Dieu quand nous prions Vous voyez un motel comme moi Je sais que c'est des règles de politesse de la langue française Mais moi il faut dire Dieu Alors Ce que je pense Maris n'est pas important Ce qui est important C'est ce que Dieu pense dans sa Bible Dans sa parole La Bible La mauvaise parole de Dieu Donc ce que je pense n'est pas important C'est ce que Dieu pense qui est important Nous devons aller dans la Bible Dans la parole de Dieu Donner ce que la parole de Dieu Nous dit Enseigner ce que la parole de Dieu nous dit Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ N'a construit l'église Déjà il faut me dire Mais il y avait un temple dans lequel je suis entrain Ce temple a été conçu pour qui ? Pour les chrétiens Ou pour les gens de la religion judaïste Judaïste ou judaïsante Ou juif Le temple était pour les juifs Et Jésus-Christ a dit D'étudier ce temple En trois jours je le rebâtirai Il parlait du temple de son corps Et nous formons le corps de Christ aujourd'hui Le corps de Christ C'est là où deux ou trois Deux ou trois sont assemblés C'est là où le corps de Christ Et nous sommes le temple Quelqu'un fait une église Ils disent même qu'ils sont fondateurs Fondateurs de quoi ? Le seul fondateur de notre église C'est Jésus-Christ Vous les attendez ? Fondateurs de ceci Fondateurs de cela Fondateurs de ceci Fondateurs de cela Fondateurs de ceci Fondateurs de cela Mais c'est terrible Le seul fondateur c'est Jésus-Christ Vous entendez ? Fondateurs Fondateurs Quel fondateurs ? La fondation de notre église C'est Jésus-Christ Un pasteur qui dit qu'il est fondateur de telle ou telle église Non seulement c'est un blasphème Qui a mis l'enfer Il se prend pour Dieu Il se prend pour Jésus-Christ Le fils de Dieu Jésus-Christ Est le seul chef Le seul fondateur de notre église Voilà ce que je vais enseigner Et que je continuerai à enseigner C'est normal que tu sois Ou tes maris Et tous ceux qui m'écoutaient C'est normal Parce que ces faux pasteurs Sont des bandits Comme Véronique Loubangui Qui écrit Marcelo Thinassi n'est autre qu'un faux pasteur Pire encore Véronique Marcelo Thinassi c'est un sorcier C'est un franc-maçon Lui-même il a reconnu C'est un bandit C'est un sorcier C'est les gens qui doivent violer Les enfants Voir le sang humain Manger la chair humaine Faire la sonomie Se faire sonomiser Pour avoir ce soi-disant pouvoir Il n'est pas seul Il y a Ivan Kassanou Yves Kassanou Qui dit Le commandant de Kangooka Mamadou Karambiri Le PD Homosexuel Jules Tatou Ils sont nombreux Les kalambay Moïse Mbillé C'est des sorciers C'est des oiseaux De même plumage Qui volent ensemble C'est les oiseaux De même plumage Qui volent ensemble Vous devez Vous devez le fuir Plus que la mort Vous devez le fuir Plus que la mort Jésus Christ TV Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Vous connaîtrez la mort Vous devez le fuir